Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur AFK, journée et aujourd'hui nous allons parler de tier list global. Pour ce faire, on va s'aider du site Pryden que je vais utiliser comme support pour vous expliquer quels sont les meilleurs personnages du jeu à l'heure actuelle, que ce soit en early game, en mid game ou en late game et pour les autres contenus du jeu. Mais avant ça, j'avais quelques petites choses à vous dire. Actuellement, je suis sur le launcher PC, comme vous pouvez le voir, que vous pouvez télécharger via le site internet. Si vous voulez, re-roll pour l'instant, pour le re-roll en guest, ce sera via émulateur. Pour l'instant, je ne mets pas de lien pour télécharger sur émulateur. Mon lien affilié, partenaire avec Bluestack sera sur ma vidéo de demain ou parce que demain, je vais vous faire une vidéo re-roll guide. Donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo de demain sur le re-roll pour télécharger surtout le jeu via mon lien. Moi, ça me permet de me soutenir et je gagne un petit peu d'argent via ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc, il y a ça. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars 2024. Il est midi 38 à l'heure où je vous parle et vous pouvez déjà jouer AFK journée, que ce soit sur le launcher PC ou via APK Android émulateur, ce que vous voulez. Mais le truc, c'est qu'il n'y a que 7 serveurs pour l'instant sur la version globale et ces 7 serveurs-là, le problème, c'est qu'il n'y a que des whales, que des kraken, etc. Donc moi, je vous conseille d'attendre demain, le 27 mars, lors de la sortie globale où vous pourrez y jouer partout, mobile, PC, ce que vous voulez, pour tout simplement commencer votre aventure. Après, si vous voulez commencer aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, nous, en tout cas moi, j'attends demain à partir de 10h pour savoir à quel moment et quel serveur nous allons sauter pour jouer tous ensemble avec ma guilde. Ma guilde est actuellement complète. Je vous remercie énormément. Ça s'est rempli assez rapidement depuis ma vidéo d'hier. Donc pour le moment, on est clean là-dessus. Donc on va passer tout de suite, si vous le voulez bien, sur le site Pryden pour la tier list et on va parler de pas mal de choses. Donc tout d'abord, ici, nous sommes sur la tier list early game. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, cette tier list, si jamais vous vous demandez. Vous pouvez voir qu'à gauche, nous avons les damage dealers, donc les DPS. Ensuite, ici, nous avons les supports et ici, les tanks. Il faut savoir que lorsque vous allez jouer à Africa Journée, vous devez créer une équipe de 5. Et dans cette équipe de 5, je vous conseille d'avoir au moins un damage dealer, donc un DPS, un support, donc un healer, et un tank. Vous devez absolument avoir ça dans votre équipe. Après, les deux derniers personnages, ça va être un petit peu en fonction de votre box et de ce que vous avez. Il faut savoir que chaque personnage ont des éléments. Alors, je ne sais plus, c'est quel élément celui-ci en français, mais c'est un peu les morts vivants, zombies, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. Je crois que c'est écrit, vous savez, c'est le petit œil là, le petit œil qui est juste au-dessus. C'est ça. Eh bien, ces personnages-là ont cet élément-là. Ces personnages-là, ils ont l'élément étoile, light, j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. Et ces personnages-là, ils ont l'élément plante. En plus, c'est écrit juste là. Voilà, c'est écrit Wilder, Moller, Lightbeerer et Graveborn. Voilà, c'est écrit juste ici. Je n'avais pas vu, my bad. Donc ici, les personnages ont des éléments et lorsque vous avez trois personnages sur le terrain du même élément, vous allez gagner par exemple 10% d'HP et 10% d'attaque. Voilà, vous allez gagner des petits bonus, comme tous les idols, vous me direz. Si vous avez trois personnages light, pareil. Et si vous avez par exemple trois personnages qui sont ici, donc des Graveborn et deux personnages lightbeerer dans votre équipe de 5, eh bien, vous allez avoir 10% d'attaque, 10% d'HP et 5% de tel stat ou tel stat. Bref, avoir trois personnages du même élément plus deux, ça vous donne plus de stats en passive. Maintenant, vous pouvez aussi faire des équipes de 5, donc de 5 personnages du même élément. Mais pour le moment, on va essayer de faire 3 personnages du même élément plus 2 personnages du même élément, ce qui nous fait 5 personnages en tout. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander comme équipe à avoir au début ? Au départ, on va avoir, comme vous pouvez le voir, des personnages déjà S plus tiers. Donc c'est vraiment les personnages got tiers du jeu au départ. On va avoir Cessia, Cessia qui est gratuit dès vos 10 premières invocations, enfin, votre première multi, vous aurez Cessia garanti, d'accord ? Donc c'est l'un des meilleurs DPS du jeu à avoir au départ et qui est très clairement à jouer dès le début. Donc elle, vous pouvez la jouer, n'hésitez pas à le faire, c'est nickel. Ensuite, on a Vala qui va être sûrement le premier personnage qui va être en rate-up dans une bannière. Donc pareil, l'un des meilleurs personnages aussi du jeu, Vala, je vous recommande d'invoquer sur elle si jamais elle sort demain. C'est clairement un bon perso si jamais vous avez envie de pull sur elle. Ensuite, on a Ewin, Rainer et Rohan. Il me semble que Rainer, c'est un personnage hypogéen et il y a des Celestial, c'est un peu les Dark and Light du jeu. Donc lui, il va être beaucoup plus compliqué à avoir, je pense. Et après, vous avez Rowan et Ewin. On va, avant de parler de Rowan et d'Ewin, qui sont deux healers que vous aurez au bout de 30 invocations sur le jeu. En fait, au bout de 30 invocations, vous avez un healer garanti. Donc ce sera soit Ewin, soit Rowan, soit Smokey et Merky. Et ensuite, vous avez Toran qui est le meilleur tank du jeu sans négociation. Donc lui, pareil, si vous voulez re-roll, c'est très clairement lui qu'il faudra aller chercher. Je pense, dans votre re-roll. Je vous ferai une vidéo re-roll guide. De toute façon, demain, avec qui re-roll, comment re-roll, etc. Ce qui fait qu'on a déjà deux personnages qu'on appelle Graveborn dans la tier list S+. Ce qui fait qu'on va peut-être essayer d'aller chercher des Graveborn en priorité dans notre équipe. Donc là, je suis en train de vous parler tier list, mais je suis en train aussi de vous parler de quel team vous allez pouvoir potentiellement faire en early game. Pour ceux qui se posent la question. Ensuite, en notre personnage Graveborn, on va avoir Vipériane. Vipériane qui est un personnage Graveborn aussi. Et qui, je pense, va être le troisième personnage à potentiellement mettre dans votre équipe si vous l'avez. Ce qui va vous faire un, deux et trois personnages Graveborn dans votre équipe. Donc, vous allez remplir les conditions pour avoir les 10% de stats supplémentaires dans votre équipe. Si vous voulez, on peut rapidement repasser in-game pour que je vous montre de quoi je parle. Pour ceux qui se posent la question. Imaginons, là, on va lancer un combat. D'ailleurs, j'ai de l'AFK loot à aller chercher. On prend. Imaginons que je lance ce combat-là. Les follow qui se font pendant que je record. combat, voilà. Et vous voyez qu'ici, si j'ai... Alors, je crois que là, vous voyez, par exemple, j'ai trois personnages de type Lightbeer. Ce qui fait que j'ai un bonus de faction de 10% de PV et 10% d'attaque. Imaginons, là, je voulais, par exemple, si j'enlève ce perso et que je mets lui. Eh bien, là, vous voyez que j'ai 14% au lieu de 10 parce que j'ai trois persos Light et deux persos Graveborn. Pour ceux qui se posaient la question, je voulais au moins vous montrer ça in-game. Hop, je repasse sur la tier liste. Tac, tac et tac. Donc, maintenant qu'on a ça. Vous avez, du coup, les trois persos Graveborn que je vous disais qui sont Viparian, Thoran et Cessia. Donc, ça, ça peut être votre première équipe assez broken. Maintenant, il se peut que vous n'avez pas ce personnage-là. Donc, au pire, vous avez Sylvina qui est un autre DPS d'Image Dealer ici. Maintenant, quel personnage vous allez pouvoir mettre comme support pour compléter un petit peu cette équipe Graveborn ? Eh bien, vous avez Eowyn ou Rohan qui sont tous deux des personnages healers hyper puissants. Et ensuite, pour compléter l'équipe, vous pouvez jouer, si jamais, il me faut un autre perso Light, Valen qui peut être un deuxième tank. Avoir deux tanks dans une team, ce n'est pas non plus non négligeable. Ça peut être une très bonne idée. Donc, ça ferait Valen plus Rohan. Ce qui vous fait un DPS, un tank, deux tanks, un healer et le DPS qui est City. Donc, ça vous fait deux DPS, deux tanks, un healer. Ce qui peut être aussi une équipe qui peut se faire. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas ces persos Graveborn. Par exemple, vous n'avez pas Boran comme personnage. Vous pouvez aussi faire des teams autour des mauleurs qui sont ici. Les mauleurs, vous avez Audi, Smokey & Merky et Brutus qui peuvent être trois personnages à jouer dès le départ. A savoir que Audi, si je ne dis pas de bêtises, il est gratuit au début. Ah, super, la pub Adblock qui se met, nice. Ça fait plaisir. Super. Et du coup, après, si jamais, vous n'avez... Normalement, Smokey & Merky, vous l'avez au bout des 30 premières invocations si vous avez eu de la chance. Brutus, vous allez potentiellement le drop dans vos invocations plus tard dans le jeu. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne montre pas. C'est des persos A ou des persos S. Ce n'est pas très grave. Audi que vous aurez normalement au début. Et puis après, vous pouvez compléter avec Entendra qui va être du coup un autre tank. Vous pouvez compléter avec Coco si jamais vous n'avez pas de bon healer. Mais normalement, vous avez soit Rowan, soit l'autre. Vous avez Shakir aussi qui est très bien ou Riss. Enfin bref, je pense que vous avez compris un petit peu le système que j'essaye de vous expliquer. C'est-à-dire que d'où, toute façon, il vous faut 3 personnages de la même affinité avec 2 autres personnages de la même affinité pour bien commencer votre équipe. Donc maintenant, si on se recentre un peu plus sur la tier list, Cessia, perso gratuit, Vala, première bannière write-up du jeu normalement. Ewin et Rowan qui vont être tous deux des personnages au bout de vos 30 premières invocations. Toran qui va être l'un des meilleurs tanks du jeu. Il va falloir un peu plus de chance pour l'avoir. Rhaignor qui, lui, va être un personnage hypogéen. C'est-à-dire que c'est un personnage dark qui va être très compliqué à avoir. Je ne vais pas vous mentir. Et puis après, on va avoir Brion qui, lui, il me semble... De toute façon, on peut voir via mon jeu les personnages que j'ai drop au début. Il y en a, j'ai eu de la chance, d'autres un peu moins. Je vous remonte ça. Là, vous voyez que, par exemple, le personnage qui est ici, je l'ai eu au début dans mes invocations. Donc, par exemple, je peux la jouer en tant que tank, en tant que tank tout simplement, dans mes persos. Ensuite, je peux jouer Audi qui est ici, qui va être un DPS. Donc là, ça me fait deux tanks. Parce que j'ai lui aussi qui est là. Je crois que j'ai même trois tanks. Je crois que j'ai trois tanks. Et ici, un healer. Donc, peut-être qu'au lieu de jouer ce personnage-là, je pourrais mettre un autre perso DPS qui est ici. Qui sera peut-être un peu moins fort dans la tier list, mais ce n'est pas très grave. Ou sinon, je peux totalement décider de jouer deux Graveborn, comme ici, là. Qui est aussi une très bonne idée. Et du coup, ça me fait deux tanks. Je pense que vous avez compris un petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je sais qu'on a peut-être un peu dérivé de la tier list, mais la tier list, en fait, va vous aider. En fait, vous devez vraiment prendre la tier list comme support pour tout simplement faire vos premières équipes dans le jeu. Si jamais vous avez bien évidemment des questions, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Je vais juste finir par vous présenter un petit peu comment le site se déroule en termes de tier list. Mais en gros, vous pouvez trier par classe, par faction, si jamais, dans la tier list qui est juste ici. Vous pouvez aussi klaxer par personnage A et personnage S. Donc, ça vous permet de voir un petit peu quels sont les meilleurs personnages à avoir et quels sont les meilleurs personnages S à avoir. Bref, je vous invite vraiment à utiliser ce site internet. Bien évidemment, il sera dans la description, Pride On, pour faire vos premières équipes et voir quels sont les meilleurs personnages du jeu. C'est pour ça que je ne tenais pas forcément à vous créer une propre tier list. Je trouve que celle-ci est beaucoup plus facile à comprendre et bien plus expliquer. Est-ce que vous avez après tout ce qui va avec ? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche d'éducation et à liker si c'est le cas. Peut-être que je me suis un peu fouillé un peu partout dans cette vidéo, mais je pense avoir expliqué le concret et ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se dit à la prochaine. C'était Mlu. Ciao tout le monde.